Smart et réglo avec les lanceurs d'alerte. On en a déjà parlé sur ce plateau mais là on va faire un focus encore plus précis avec Myriam de Gaudusson. Bonjour Myriam. Bonjour Arnaud. Avocate en droit social associée au cabinet Franklin. Alors d'abord quelques mots quand même pour qu'on resitue un tout petit peu les enjeux de ces lanceurs d'alerte. Plusieurs lois dont une loi récente de 2022. Oui en résumé l'initiative de Michel Sapin dès 2013 était de tenter d'éviter les freins au développement économique et de canaliser les procédures destinées à contrôler la corruption, le harcèlement, la discrimination. Loi Sapin 1, Sapin 2. Voilà 2013-2016 donc qui ont lancé les premiers jalons du lanceur d'alerte avec un système de protection. C'est ça. Et ce dispositif législatif marchait très bien. Monsieur Wasserman en mars 2022. L'auteur de la loi. Tout à fait. A instauré quelques, enfin des compléments et ces compléments visent à renforcer la protection du lanceur d'alerte, ouvrir les champs des possibilités. Ça c'est important. Oui puisque aujourd'hui le signalement d'un délit, d'un crime ou d'un manquement peut se faire soit par le biais d'un canal interne, c'est-à-dire interne à l'entreprise ou externe, défenseur des droits qui commence à prendre de plus en plus de pouvoirs ou les associations, enfin pardon, les autorités administratives, genre DGT, Direction Générale du Travail. Sachant que la loi a aussi instauré les facilitateurs, donc ces fameuses associations qui viennent en appui du lanceur d'alerte. Un exemple concret, la loi de 2022 de Wasserman élargie au harcèlement. D'accord, on est bien d'accord. Ça a toujours été le cas. Mais là, il donne quoi en plus, Wasserman ? Dès le départ dans les lanceurs d'alerte SAP 1 et 2, mais personne n'en parlait à l'époque. Alors, en réalité, les dispositifs étaient mis en place au sein des groupes et au sein des sociétés, surtout dans les groupes, puisque aujourd'hui la loi Wasserman impose aux sociétés de plus de 50 salariés de mettre en place ces traitements. Auparavant, c'était dans les grands groupes, donc les mécanismes de neutralisation d'un harcèlement dans un groupe marchaient bien. Aujourd'hui, avec la loi Wasserman, qui concerne toutes les entreprises de plus de 50 salariés sur deux exercices consécutifs, on voit bien que ce mécanisme va être généralisé. Alors, Myriam, j'évoquais un point de droit, et ça c'est intéressant d'avoir un spécialiste. Une spécialiste, c'est qu'on voit l'esprit de la loi. La loi Wasserman est loi de 2019 et qui, dans les décrets, arrive en 2022, pour le dire simplement. Mais vous découvrez, vous, l'avocate, qu'entre le texte voté par le législateur et les décrets d'application, il y a un petit trou dans la raquette qui pose un certain nombre de soucis. Oui, alors la loi est quand même bien faite. Elle prévoit un certain nombre de mesures pour permettre aux lanceurs d'alerte d'exercer son signalement. S'exprimer librement. Tout à fait, et sans contrepartie, puisqu'avant c'était la notion des intéressés. Ce qui se passe, en pratique, puisque l'obligation de mettre en place un traitement des alertes est en vigueur depuis le 1er septembre 2022, de manière effective pour les entreprises de plus de 50. Donc nos clients se sont vraiment penchés sur la question. Et il s'avère qu'on a découvert un petit trou, puisque le mécanisme de mutualisation des traitements des alertes n'existe que pour les entreprises de 50 à 249 salariés. Pas pour les autres ? Non, alors que la loi prévoyait la possibilité pour les groupes de le faire, mais par décret, et le décret ne l'a pas précisé. Mais ça change quoi pour un groupe ? Vous me dites, on ne peut pas centraliser, imaginons un grand groupe du CAC 40, qui aimerait quoi ? Consolider dans toutes ses filiales, tous les dossiers ? Alors en réalité, imaginez-vous, mettez-vous à la place du lanceur d'alerte qui travaille dans une usine, en dehors de l'Île-de-France, il constate de la violation, un manquement, il a envie d'en parler parce qu'il trouve ça pas normal, mais il ne peut pas en parler à son chef direct, c'est son supérieur hiérarchique au sein de la filiale. Il sait qu'il risque une mesure de rétorsion, il aurait plutôt envie d'en parler au siège, de manière plutôt... Plus neutre ? Oui, exactement. D'accord. Or, aujourd'hui, en tant que tel, si on applique la loi, ce n'est pas possible, puisque le traitement des alertes doit se faire au niveau des filiales pour les groupes qui ont des filiales de plus de... Donc ça veut dire aujourd'hui que la loi telle qu'elle est faite empêche le lanceur d'alerte de pouvoir véritablement s'exprimer ? Alors, il sera peut-être obligé de passer par le canal externe ou passer par les facilitateurs, c'est-à-dire une association. Ou un syndicat. Oui, absolument. Non, mais il faut le préciser que les syndicats peuvent être aussi considérés comme facilitateurs. Oui. Alors, ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est une décision de la Commission européenne du 2 juin 2021, qui permet de faire une procédure de traitement au niveau des filiales et avec un mécanisme de centralisation des alertes au niveau du siège. Et c'est le cas pour Engie, notamment, on peut citer, qui a un mécanisme centralisé et GRDF qui a, au niveau de la filiale, ce système. Même si la loi et les décrets n'ont pas prévu ces dispositifs, les grands groupes se disent, on s'organise nous-mêmes et on crée un organe qui permettra de pouvoir recevoir les plaintes ou les difficultés. Tout à fait. Si les grands groupes qui estiment que ce mécanisme est plus adapté à leur mode de fonctionnement et à la remontée des alertes, oui, à défaut, chacune des filiales d'un grand groupe, si elle dépasse 250 salariés, devra avoir son propre canal de signalement et de traitement. Merci, Myriam de Gaudusson. C'est l'aspect restrictif aussi du nombre de salariés qui est assez étrange dans cette loi. Donc, il y a peut-être un amendement à faire. Alors, on attend soit les mécanismes juridiques contentieux, c'est-à-dire un salarié qui viendrait justement mettre en cause ce système-là, dans le cadre peut-être d'un dossier prud'homale, ça peut arriver. Bien sûr, considérant qu'il n'a pas pu s'exprimer librement et a été sanctionné par les propos qu'il a tenus. Oui, tout à fait. Et le siège n'étant pas au courant, bon, ça peut poser un réel problème ou effectivement par une décision administrative. Merci, Myriam de Gaudusson. Ravi de vous avoir accueilli. C'est un point de droit très intéressant entre la loi et les décrets. Parfois, il y a comme ça des petits oublis. Avocate en droit social associée au cabinet. Franklin, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. On fait une courte pause. On s'intéresse. Tiens, on vient un petit peu d'en parler finalement, au dialogue social. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est le dialogue social très concrètement ? Parce qu'on connaît évidemment les enjeux politiques. Mais c'est quoi le dialogue social dans l'entreprise ? Et puis, on va revenir évidemment sur les propos récents d'Emmanuel Macron concernant les retraites, parce qu'il dit qu'il tend la main aux partenaires sociaux. Mais ils ne peuvent pas dialoguer. Ils ne font que se concerter. Bref, c'est très complexe. On en parle avec mes invités, des spécialistes, de cette question juste après la pause. Merci d'avoir regardé cette vidéo !